Musique Sur les travaux des Pont-Nœud, nous intervenons au titre de la randonnée afin de valoriser à la fois cet ouvrage, mais également l'itinéraire de randonnée Véloroute Littorale. Ce sont des travaux conséquents au titre de la randonnée, un investissement important sur la réhabilitation de cet ouvrage, mais c'est également des travaux qui s'inscrivent dans d'autres travaux qui ont été également réalisés dans le cadre du projet European Cycle et qui nous a permis également de remettre en état certains autres ouvrages d'Arel de Lanoué et qui sont des ouvrages particulièrement intéressants, à la fois historiquement sur le plan de la construction, mais également sur la valorisation des paysages et l'identité, je dirais, quelque part du territoire costar-mauricain qui a été fortement marquée justement par les différentes constructions de l'ingénieur Harrel de Lanoué au travers de la réalisation du petit train des Côtes d'Armor. Nous parlons, si vous voulez, des ouvrages d'art conçus par Harrel de Lanoué pour réaliser le chemin de fer des Côtes du Nord. On distingue donc les deux réseaux. Le premier réseau qui est au début du siècle, qui a été réalisé en 1905, la mise en service en 1905, et le deuxième réseau qui va être fait dans les années 12 jusqu'aux années 20. L'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées était missionné par le Conseil général pour construire le réseau de chemin de fer départemental et les exigences étaient des exigences de nature économique et de délai de réalisation. Et donc là, il faut faire la différence, si vous voulez, de conception des ouvrages. Et ici, nous sommes sur la ligne, une des premières lignes, c'est-à-dire la ligne de Saint-Brieuc à Montcontour, auprès du viaduc de Douvenant, qui est le viaduc circulaire remarquable, donc du premier réseau. Et on peut considérer que cet ouvrage est emblématique de ce type de pont. Ici, vous êtes sur le premier réseau, avec l'utilisation de la pierre prélevée sur place, essentiellement. Donc la maçonnerie, si vous voulez, a été prise à proximité. On voit les carrières sur la rive droite du Douvenant. Le premier réseau du chemin de fer des Côtes du Nord est en service, puisque les premières lignes ont été mises en service en 1905. Ça fonctionne très bien, et il y a une demande très forte des conseillers généraux pour avoir le train dans leur canton. Et donc, il est décidé, en 1912, après des études, de réaliser le second réseau. Et le second réseau, donc, va être réalisé avec des conceptions d'ouvrages d'art différentes, parce qu'il faut aller vite et toujours faire des économies. Et donc, on va avoir une conception différente, c'est-à-dire qu'ici, on va innover, innover, Arel va innover avec le béton armé, et en plus, avec la préfabrication sur site. Ici, nous sommes sur la ligne, donc, d'Iffignac à Matignon, la ligne côtière Est, qui va donc prendre l'embranchement à Iffignac, de manière à cheminer sur toute la côte Est du département. Et donc, sur cette ligne de 52 km, il y a de nombreux ouvrages d'art, et le premier d'entre eux, un des plus importants, il s'agit du viaduc de Pont-Nœud, qui est derrière moi. Ce viaduc des Pont-Nœud est quasiment terminé, en 1914. Il est bien avancé, évidemment, il y a quatre ans d'arrêt total des travaux. Et nous arrivons en 1918, c'est l'année du départ en retraite d'Arel de la Noé. Sous-titrage ST' 501 Dans les années 20, un ingénieur a fini, on va dire, les travaux, et avait noté qu'il y avait peut-être des problèmes de stabilité avant de faire passer un train dessus. Donc, il était procédé, en fait, à partir de 1920, à des travaux de renfort sur l'ouvrage. Ce qui a modifié, en fait, la géométrie première de l'ouvrage qui avait été dessinée par Arel de la Noé. Ça a consisté par la surélévation de la passerelle et du viaduc. Donc, la fin de la passerelle pour le raccordement sur le viaduc, et le viaduc a été rehaussé pour pouvoir mettre en place un tabillé beaucoup plus pérenne afin d'accepter le chemin de fer dessus. Cette ligne a été mise en service uniquement en 1924. Le train a circulé pendant 24 ans jusqu'en 1948. Pourquoi ? Parce que, comme disait Arel, la route a pris ses droits. Et donc, les lignes étaient déjà déficitaires depuis... Nombreuses lignes étaient déjà déficitaires. Et ici, donc, on décide, pour des raisons économiques, d'arrêter le train en 1948. Et donc, ce pont ferroviaire n'a servi que 24 ans. J'ai connu un homme qui s'appelait M. Albert Robert. Il était à travailler sur ce pont comme maçon en 1914, quand la guerre s'est déclarée en 1914. Et alors, il avait eu sa feuille pour lui. Il a su qu'il partait pour la guerre. Et quand il reçut ça, il a balancé ses outils dans le fond. À partir du pont ? Oui, à partir de là-haut. Il a balancé ses outils dans le fond. On prenait la micheline pour la Saint-Brieuc. C'est tout, pas le train. Ça vous a gagné du temps ? Oui, mais on disait à l'époque qu'un bon vélo allait aussi vite. Allait aussi vite rendu. Ça lui faisait un sacré détour, dites-donc. À la micheline. Tandis que le vélo, il allait directement sur la rénée, à l'angueuil, tout ça, il finiape. La route était belle, à l'époque. Aux vacances de Noël, j'ai pris le train pour aller à Saint-Brieuc chercher une planche à dessin. Et ça m'a pris ma journée parce que je partais le matin et il a fallu passer la journée à Saint-Brieuc parce que le train il revenait vers 5 heures. C'était une journée on n'avait pas de sous à l'époque, c'était une journée sans manger ça. On partait le matin puis on m'en revêt en arrivant. Pendant la guerre, les Allemands s'étaient installés, on s'en souvient très bien, à chaque bout du pont du Venduc. On devait donc passer sur leur nez. Ils avaient fait une sorte de tranchée, je ne me souviens plus trop à quoi ça ressemblait. On ne s'attardait pas à regarder non plus. et on a un jour donc on a d'ailleurs notamment autre chose un jour les Allemands nous demandent ils ont bien vu bien sûr quand on était des gosses pas pire alors une de nos amies une copine d'école qui habitait plus loin sur son livre de messe nous on avait elle était quand même un peu hardie parce qu'on avait une certaine on nous apprenait à nous méfier des Allemands malgré tout c'est toujours un danger pour nous et ils ont rire bien sûr ils voulaient nous faire une blague quelquefois il fallait qu'on passe de part et d'autre devant les Allemands pour aller le pont était gardé donc ils s'amusaient de temps en temps quand des avions étaient au dessus les Allemands s'amusaient à tirer en direction des avions on était habitués ça ne les atteignait pas bien sûr jusqu'au jour où les Allemands n'étaient plus là mais les Américains ont tiré ça a d'ailleurs coûté la vie à un commerçant du coin d'Illion de Boucher parce que pour éviter que sa fille qui voulait regarder les avions qui les bombardaient il a voulu la faire rentrer c'est lui-même qui dans l'embrase de rue et la porte s'est fait le matin quand c'était gelé le train quand il montait à partir des ponts à aller sur le plan de Noël quand il y avait beaucoup de bois les rois étaient gelés alors le train ne pouvait plus avancer il tombe de faire marche arrière il redescendait pour prendre son élan et cette fois-là comme il avait déjà dégagé un petit peu de gel il arrivait à grimper les galinés il arrivait que le train doive faire une marche arrière les passagers descendent le train reprendre son élan et les passagers remontaient je ne sais pas s'il courait derrière ou je n'en sais rien c'est pour ça qu'il avait fait le pont en rond pour qu'il prenne un peu d'élan mais quand il y avait de la glace il patinait c'était pas à la grosse vitesse il pouvait monter dans un cours de route quand on était enfant on n'avait pas de poupée mais enfin c'était pour tout le monde pareil et alors on s'amusait avec on se servait des tire-fonds de la ligne ce qu'on appelait des boulons donc quand les ouvriers arrivaient dans le coin pour arranger la ligne on était assez contentes on se disait oh les ouvriers de la ligne sont là on va encore pouvoir se faire des poupées alors on allait dès qu'ils étaient à définir leur travail ramasser des boulons on les habillait avec des tissus que la couturière nous laissait quand on venait nous faire des robes et on mettait ça dans une boîte à sucre habillée sur du coton et puis ça fait des persos oui oui et voilà je veux dire comme le reste c'est que quand j'ai fêté mes 60 ans étant donné que j'ai tellement raconté ça à mes petits neveux qu'ils m'ont joué ils m'ont refait ma petite poupée et ils me l'ont offert en premier cadeau à Saison il y avait des marchandes de macros et ils venaient vendre leurs macros à Morieux par le petit train et ils amenaient donc des macros de la soute caustique et un tas de produits et ils passaient dans les fermes vendre ça dans la commune et ils reprenaient le train de l'asseoir alors ils ramenaient du beurre ils faisaient du troc ils prendaient le poisson ils ramenaient du beurre ils prendaient la soute caustique pour que les dames puissent faire du savon la vingtaine ils mettaient de la soute caustique des feuilles de lierre du sein doux je ne sais plus de quoi ils faisaient leur savon avec ça et toutes les ils étaient trois ou quatre chez nous trois ou quatre dames de ces sons ils arrivaient ils débarquaient du petit train le matin ils retournaient le soir ça faisait une drôle d'impression de croiser le train sur le diaduc il y avait il y avait un passage on se mettait bien le long de la ça faisait une impression mais il n'y avait pas vite ah non il n'y avait pas vite ça faisait une drôle d'impression les petits jours quand il y avait un train ils faisaient attention sans doute à partir de cinq ans ils passaient avec les grands bien sûr mais ils passaient sur ce pont tous les jours le matin le soir on savait toutes petites à cinq ans à l'école à cinq ans qu'il fallait s'enquire pour ne pas se faire attraper par le train voilà mais sinon c'est vrai que c'était pour nous ça nous a permis d'avoir moins de route à faire pour aller pour aller à l'école pour tout d'ailleurs parce que faire le tour des pondeuses ça se posait quand même un bon petit bout de chemin en plus depuis cette date il a été livré à lui-même il est resté en état on n'a pas modifié on n'a pas touché il est resté tel quel les gens passaient dessus peut-être même des charrettes et ensuite pour des raisons de dégradation des rambardes il a été muré aux extrémités dans les années 80 il s'était fait des trous donc ça aurait pu éventuellement une personne ou un enfant qui aurait venu dans ses dents il pouvait être handicapé c'est pour ça qu'il a été fermé à circulation l'association Arel de la Noé en 2001 avait donc proposé aux propriétaires aux maîtres d'ouvrage dont le conseil général de mettre en priorité la réhabitation du viaduc des Pontneux et celui de Caroual il se trouve donc qu'il y a eu une étude de faite par le CT le laboratoire des Ponts et Chaussées une étude technique approfondie pour connaître l'état du viaduc et celui-ci a été jugé restaurable donc ensuite il a été procédé à la restauration de l'arche 1 côté Ilyon à titre de test d'une part pour savoir quelles sont les techniques à employer et d'autre part pour estimer le coût sur cet ouvrage nous avons eu effectivement plusieurs interventions donc les premiers travaux 2002 afin d'expertiser les arches et de déterminer la nature des travaux éventuellement à faire pour remettre en état cet ouvrage ensuite il y a eu une seconde phase qui s'est traduite par des travaux avec ce qu'on appelle la remise en état de l'arche test donc nous avons remis en état une arche du viaduc plus la passerelle d'accès en 2013 nous avons attaqué la réhabilitation complète de l'ouvrage c'est à dire les sept autres arches qui n'avaient pas été remises en état en 2008 et donc avec pour objectif de remettre justement ce viaduc en état alors en état non pas l'état initial mais un état qui soit compatible avec sa préservation pour l'usage de randonnée cet ouvrage s'inscrit dans ce qu'on appelle la vélo la vélo littoral et qui est une partie du tour de manche donc qui est un projet européen donc qui a pour objectif de relier la France et l'Angleterre avec un itinéraire vélo mais également un autre itinéraire qui est lui européen et qui s'inscrit dans la liaison Roscoff-Kiev à terme donc dans quelques années probablement il a été décidé de travailler sur le pont nœud sur ce viaduc de le restaurer pour pouvoir faciliter l'accès pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons de déclivité puisque dans le cadre de la littorale on avait comme contrainte de pouvoir faciliter ces accès aux voies vélo pour des familles donc il ne fallait pas trop de déclivité et le viaduc est idéal pour ça l'autre raison c'est effectivement un patrimoine très très fort à ce niveau là un très très beau patrimoine qu'il fallait restaurer la principale difficulté pour intervenir sur le viaduc c'est la hauteur l'accessibilité la hauteur a été résolue par une entreprise de génie civil Fréciné et puis donc un échafaudeur LVTEC qu'on réfléchit ensemble et trouver un dispositif d'échafaudage qui permet de travailler à plusieurs niveaux en fait sur le viaduc On a pris appui sur la structure existante donc on a pris appui sur les têtes de poteaux les têtes de piles de l'ouvrage pour ensuite monter un échafaudage la particularité c'est qu'on a besoin d'avoir un enchaînement de postes de travail les uns après les autres donc le premier poste c'était la démolition et l'hydrodémolition le second poste c'était les réparations d'armature et l'apport d'armature le troisième poste c'était la reprise des bétons et le quatrième poste c'était des travaux de remise en peinture de pièces métalliques existantes donc on a pris l'option d'échafauder on a échafaudé quatre travées d'un coup donc à peu près ça fait 40 ça doit faire 60 mètres de tabliers de pont qui ont été échafaudés d'un seul coup ce qui permet d'enchaîner ensuite tous les postes de travail les uns derrière les autres Les travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation du viaduc concernent essentiellement de la reprise de béton dégradé donc pour cela on vient purger les bétons malades par l'hydrodémolition c'est la technique qui a été choisie par l'entreprise retenue en fait c'est un nettoyeur hyper puissant qui fait éclater le béton jusqu'à mettre à nu les ferrailles pour permettre par la suite d'appliquer un béton un mortier de réparation spécifique de ragréage qu'on appelle donc un mortier sans retrait fibré élaboré par l'entreprise Fréciné par l'entreprise même de la réacune de la récdion par l'entreprise antichémion C'est parti ! Suite à l'hydrodémolition et au décapage, on a fait un constat avec le maître d'oeuvre des aciers résiduels en place. Et quand les sections étaient trop réduites, voire complètement absentes du fait de la corrosion, elles ont été remplacées. Les cornières de contre-ventement ont été changées complètement, évacuées et remises à neuve, prépeintes, parce que dessus, on avait des problèmes de traces de plomb. Ces pièces-là avaient été traitées au minimum de plomb à l'époque. Ces pièces métalliques ont ensuite été enrobées par du béton, ce qui les rendait invisibles lors de la mise au point du marché. Et quand on a commencé à démolir ces pièces en béton, on s'est rendu compte qu'il y avait du plomb. Compte tenu de la nouvelle réglementation par rapport à la santé des travailleurs et de l'environnement, on a choisi de déposer ces pièces et de les faire reposer neuves. L'aménagement du viaduc fera appel à deux éléments. Un garde-corps existant qui va être rempli par un grillage, pour éviter toute chute de personnes depuis l'ouvrage, évidemment. Et l'ouvrage, étant donné sa géométrie, il y a la partie centrale qui est surélevée par rapport aux trottoirs en encorbellement. On va mettre en place un garde-corps métallique. En fait, les cyclistes vont circuler sur la voie centrale, là où je me trouve, et les piétons vont se situer sur les parties latérales, dans les deux couloirs latéraux qui sont là. Et donc, pour éviter les problèmes de chute de vélo et d'accident par rapport aux piétons, les couloirs sont séparés par des garde-corps métalliques. Pour la remise aux normes des garde-corps existants de l'ouvrage, on a mis en place des grillages, des panneaux grillagés, là, qu'on voit, sur les côtés. Parce qu'en fait, comme l'ouvrage était un ouvrage SNCF au départ, et que les gens ne devaient pas descendre du train dans cette zone-là, les garde-corps n'étaient pas dimensionnés, n'étaient pas faits pour recevoir du public. Donc tout ça, ça a été remis en conformité par rapport à ça. À côté de ça, il y a évidemment les aménagements pour accéder au viaduc. Il y a eu aussi les débroussaillages. Le viaduc commençait à être noyé dans la végétation. Donc aujourd'hui, on voit le viaduc s'est dessiné un peu plus nettement dans la nature. Une dernière chose, un parking spécifique va être aménagé côté Ilyon pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Je peux vous dire que c'est un site qui va être visité ? Je pense, oui. Je suis super cholé. Je vais vous dire que c'est un site qui va être 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 un site. Je vais vous dire que c'est un site qui va être 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 un site qui Sous-titrage FR ?